le chat beauté d'après charles perrault il était une fois un meunier qui à sa mort laissa à ses trois fils un moulin un âne et un chat l'aîné reçut le moulin et en fut très satisfait le second hérita de l'âne et partit chercher fortune au cadet par contre ne resta que le chat un chat que vais j'en faire soupira le jeune homme mais à son grand étonnement il entendit maître ne soyez pas triste croyez-vous que je vaille moins qu'un moulin en ruine ou qu'un âne pelé donnez-moi un sac une paire de bottes et un chapeau à plumes et vous verrez je ferai de grandes choses pour vous le jeune homme lui donna ce qu'il demandait et le chat se dirigea tout joyeux vers le bois nous nous reverrons bientôt dit-il à son maître caché derrière un arbre il attendit qu'un lapin s'approcha de lui et d'un bond lui sauta dessus il l'enfila dans son sac et se rendit au palais il dit au garde qu'il devait remettre un cadeau au roi et on le laissa passer le marquis de carabas vous envoie un magnifique lapin qu'il vient de chasser dit-il en faisant une révérence puis il ajouta à demain majesté et s'en alla les jours suivants il continua d'apporter à la cour toujours au nom du marquis lièvres perdris et autres gibis la reine qui n'avait jamais entendu parler du marquis demanda un jour au chat ton maître est-il jeune jeune majesté et beau également répondit le chat et est-ce qu'il est riche aussi continue à la reine bien sûr qu'il est riche très riche même il serait très heureux de vous recevoir dans son château le roi et la reine acceptèrent volontiers si ce jeune homme était vraiment aussi beau et aussi riche qu'on le disait il serait peut-être un mari idéal pour leur fille ce jour-là le chat arriva tout essoufflé auprès de son maître le roi et la reine vont venir vous voir un pauvre diable comme moi ils me feront battre ne vous inquiétez pas j'ai un plan quelques jours plus tard le chat apprit que le roi et la reine allaient faire un tour pour montrer la campagne à leur fille il revint auprès de son maître et lui dit maître préparez-vous me préparer à quoi répondit le jeune homme à vous baigner dans la rivière continue le chat mais je ne sais pas nager dit encore le jeune homme tant mieux suivez moi ils arrivèrent au bord de la rivière et quand ils virent s'approcher le carrosse du roi le chat s'écria courage maître déshabillez-vous et jetez-vous à l'eau puis il se mit à hurler au secours le marquis de carabas est en train de se noyer les chevaliers du roi vint aussitôt porter secours au pauvre jeune homme qui était réellement en train de se noyer quand on l'eut ramené sur la rive le roi la reine et même la princesse l'entourer apporte un habit neuf au marquis de carabas ordonna le roi pendant ce temps la reine disait à la princesse heureusement qu'il est sain et sauf un aussi beau jeune homme qu'en penses-tu la princesse acquiesça c'est vrai maman il est vraiment beau le roi s'exclama il est certes jeune et beau mais il faut voir s'il est riche aussi le chat répondit aussitôt très riche toutes les terres que vous voyez autour de vous et même ce château là bas lui appartiennent je cours devant pour vous préparer un accueil digne de ce nom c'est ainsi qu'il se mit à courir criant aux paysans qui travaillaient dans les champs si l'on vous demande qui est votre maître répondez c'est le marquis de carabas sinon vous serez battu de sorte qu'un peu plus tard lorsque le carrosse passa les paysans répondirent au roi que leur maître était le marquis de carabas pendant ce temps le chat était arrivé au château où habitaient un méchant d'ogre il frappa à la porte et ôta son chapeau à plumes mais hommage messire l'ogre que veux tu le chat demanda l'ogre menaçant on m'a dit que vous aviez de grands pouvoirs et que vous pouviez prendre la forme d'un lion ou d'un éléphant c'est vrai et alors que veux-tu j'ai parié avec quelques amis que vous n'êtes pas capable de prendre la forme d'un animal très petit une souris par exemple reprit le chat et bien je vais te montrer répliqua l'ogre en colère et en un instant il prit la forme d'une souris alors le chat lui sauta dessus et l'avala d'une seule bouchée puis il courut à l'entrée du château où arrivait le carrosse du roi bienvenue au château du marquis de carabas dit-il en ouvrant la porte la reine entra le jeune menia à son bras cher marquis vous n'êtes pas marié n'est-ce pas le jeune homme répondit non majesté mais je serai très heureux d'épouser votre fille bientôt les noces de la fille du roi et du jeune homme furent célébrées et le grand château de l'ogre devant leur demeure le chat resta le fidèle conseiller du jeune homme et de temps en temps quand ils étaient seuls ils lui murmuraient en clignant de l'oeil voyez maître que je vaux bien un âne pelé et un vieux moulin en ruines à l'heure